chérie chérie faut que je te parle c'est hyper urgent arrête tu me fais peur qu'est ce qui se passe ma chérie il se passe qu'on va être parent tu te rends compte nous parents attend attend il faut il faut non répète moi ça je pense j'ai mal compris non non tu as bien compris mon petit bébé d'amour on va être parent tu vas être papa et je vais être maman je vais être le meilleur papa du monde j'ai trop hâte je veux voir mon enfant maintenant là tout de suite c'est un truc de fou et au moins je vais être père ça fait trop mal j'ai explosé effectivement votre ventre il est énorme il est presque au moins la taille d'une mongolfière mais ne vous inquiétez pas madame tout va très bien se passer calmez vous soyez elle mais comment voulez vous que je me calme j'ai trop mal je souffre et je suis pas venu ici pour souffrir ok ne t'inquiète pas chérie tu t'en sort très bien tu es parfaite tu vas y arriver bordel de fesses ça se voit que c'est pas vous qui a couché madame votre bébé arrive je le vois si vous y êtes presque continuez comme ça poussez oh mon bébé tu es magnifique tu es la plus belle des petites filles madame il faut que vous poussez poussez fort madame mais mon dieu qu'est ce que vous racontez pourquoi je devrais pousser je vois un deuxième bébé monsieur prenez le bébé de votre femme aidez là allez chérie tu vas y arriver je crois en toi pousse vous aussi fort que tu peux je vais jamais y arriver c'est trop dur j'y arrive pas si tu vas y arriver car tu es la femme la plus forte que je connaisse oh une autre petite fille mais regarde comme elle est magnifique elle est tout aussi belle que la première en même temps madame ce sont des jumelles 1 c'est un peu normal en tout cas tu as été exceptionnelle ma chérie je t'aime vous auriez pu au moins nous prévenir que vous alliez accoucher de jumeaux on aurait pu au moins se préparer attends c'est bien l'infirmière qui est en train de me dire que j'aurais dû la prévenir que j'allais avoir des jumelles alors que c'est eux l'hôpital effectivement ma chérie mais ne te ruine pas ta santé mentale pour ces personnes qui ne savent pas exercer leur métier à ta raison mon chéri en tout cas bravo madame vous êtes la première grossesse multiple avoir survécu un accouchement d'un autre hôpital c'est magnifique je pense vraiment qu'on va y aller mon chéri parce que je n'ai vraiment pas envie d'assassiner cette infirmière mon petit bébé d'amour il faut que tu te lèves la dernière fois c'est moi qui me suis levé ouais mais non j'ai pas très envie là tu vois mon petit chéri c'était pas vraiment une question non mais sérieux tu soules j'étais en train de faire un beau rêve non mais tu es vraiment le pire des flemmards j'en peux plus à ma petite sara ma petite emma ne vous inquiétez pas maman est là pour vous elle sera toujours là pour vous et fieu moment later quoi il ya la nouvelle série de 15 ailes ou en faut trop que je regarde ça alors qu'est ce que je pourrais bien faire à manger où est ce qu'il est passé le lait un chéri tata t'as bien acheté du lait comme je t'avais demandé à le lait bah c'est possible que j'ai peut-être éventuellement oublier d'en prendre attend à tente entre me dire que tu as encore oublié le lait sa troisième fois que je te demande d'en acheter mais qu'est ce que tu fous non mais c'est bon c'est que du lait c'est pas grave non mais tu crois qu'un bébé ça se nourrit comment avec un big mac du mcdo du kfc du burger king non mais tu es vraiment une drama queen moi je me souviens pas m'être marié avec une drama queen ouais bah tu sais qu'est ce qu'elle te dit la drama queen mais elle te dit qu'elle divorce tu comprends ça ouais bah moi aussi je divorce d'abord d'accord bienvenue dans mon cabinet de renommée mondiale je vous en prie asseyez vous prenez place si j'ai bien compris vous demandez le divorce donc c'est d'un commun accord mais par contre il ya une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord vous voulez tous les deux en tant que parents avoir la garde exclusive des jumelles moi étant donné que je suis un cabinet élite de bookhaven j'ai trouvé la solution parfaite qui conviendrait à tous les deux et bien c'est génial madame l'avocate on vous écoute vous ne voulez plus habiter dans le même quartier mais en même temps vous voulez la garde exclusive donc pour votre problème et bien tout simplement chacun d'entre vous aura la garde exclusive non mais qu'est ce que vous racontez enfin je sais bien que c'est c'est impossible on peut pas voir tous les deux en même temps la garde exclusive et bien sachez qu'exceptionnellement pour vous je viens d'inventer une nouvelle loi qui permet aux parents de jumeaux et bien d'avoir la garde exclusive de l'un des deux enfants cela veut dire que vous avez bien deux enfants une qui s'appelle emma et l'autre qui s'appelle sarah il va falloir que l'un de vous est la garde exclusive d'emma et l'autre parent aura la garde exclusive de sarah mais mais elles vont se manquer l'une et l'autre non à cet âge là je doute qu'elle se souvienne de quoi que ce soit en grandissant je pense que c'est la meilleure solution même si elle ne plaît pas trop pour une fois on est d'accord sur une chose eh bien je pense que l'on peut conclure cet entretien vous n'avez plus qu'à signer ces papiers juste là et tout sera fini c'est dommage que cela se finisse ainsi mais je pense que c'est mieux pour toi pour moi et pour les jumelles il vaut mieux que ça se termine comme ça occupe toi bien de ma petite emma je suis d'accord avec toi et t'occupe toi bien de ma petite sarah ma petite sarah chérie j'espère que tu as passé une bonne journée dehors en tout cas ça fait plaisir que tu sois rentré parce que j'ai quand même une nouvelle assez importante à te donner comme tu sais c'est le début des vacances d'été il fait beau il fait chaud et tu sais ce que maman elle t'a elle t'a trouvé non je sais pas mais vas-y dis moi j'ai trop hâte de savoir et bien maman elle t'a réservé une place dans un camping oh mais non en plus tu sais c'est trop mon rêve je vais aller dans un camping je vais dans un camping je vais aller dans un camping je vais aller dans un camping je vais aller dans un camping merci beaucoup maman chérie des fois elle me fait penser à son père tu as dit quoi maman non non rien ma fille va préparer tes affaires oh il ya une nouvelle vidéo de quinze ailes je vais mettre un lac et quoi c'était pas abonné j'ai m'abonner tout de suite ma est ce que tu es occupé même pour toi mon papa chérie j'ai toujours du temps tu es la petite fille la plus adorable de tout l'univers mais papa qu'est ce que tu racontes y'a pas de petite fille dans l'espace donc c'est pas possible oh elle me fait penser à sa mère tu as dit quoi mon petit papa oh non non rien d'important ne t'inquiète pas mais par contre ce que je vais te dire là maintenant c'est très très important écoute moi bien je t'ai acheté un billet et tu vas aller rejoindre un camping pour ses vacances d'été c'est génial non j'allais au camping j'allais au camping c'est trop génial je vais aller au camping j'allais où bas je vais aller au camping mais c'est trop bien ce camping il est génial quoi c'est la première fois tu es un camping ouais c'est c'est la première fois la dernière fois j'étais à la plage ouais bah c'est cool la plage aussi ah bah j'ai drôlement envie de pisser je crois que j'ai un peu trop bu pendant le trajet je reviens je vais aux toilettes ok bah on fait comme chez toi a few moments later et salut d'ivoire tu sais où je peux trouver ma tante s'il te plaît et moi t'as fait vite au toilette dis donc ah et tu t'es changé aussi est ce que tu t'es fait pipi dessus très drôle c'est quoi c'est un sorte de bisoutage c'est ça bah t'as vraiment une petite mémoire tu te rappelles pas on s'est parlé il ya même pas deux minutes bon je crois que vraiment tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre en plus moi je viens seulement d'arriver genre il ya balla maintenant le bus qui vient d'arriver ah ça fait du bien les toilettes et ben moi j'ai un très très bon sandwich ah ça fait longtemps que j'avais pas fait de pause caca oh un message de ma petite fille chérie qu'est ce qui se passe apparemment le bus l'amène à un autre arrêt et elle va bientôt arriver bon je vais déjà aller sur place autant être en avance qu'en retard je savais que dylan allait la tromper oh mais c'est qui qui m'appelle sarah allo ça va ma petite chérie tu vas bientôt arriver ah je dois aller te chercher autre part bah il n'y a pas de problème je viens de chercher là où le bus il emmène il n'y a pas de souci ok bah j'arrive et few moments later oh bonjour vous aussi vous attendez votre enfant oui bonjour oui c'est exact j'attends ma fille oh mais c'est toi marlène c'est vraiment toi mais gaston mais mais qu'est ce que tu fais ici ça fait longtemps ah oui effectivement ça fait des années qu'on s'est pas vu et vous savez qui s'est pas vu non plus pendant des années oh vous êtes là les filles et oui on est là on est très très en colère contre vous deux marlène oh mon dieu mais qu'est ce qu'on a fait oh mon dieu mais tu as vraiment raison gaston n'aurait jamais dû écouter cet avocat maintenant que je revois ma fille c'est une évidence je ne peux plus l'abandonner une deuxième fois les filles est ce que vous nous en voulez ah bah on est quand même un petit peu énervé mais vous êtes quand même nos parents et vous êtes très bien occupé de nous par contre on veut quand même que vous trouviez une solution à ce problème parce que on peut plus vivre l'une sans l'autre aussi loin c'est plus possible elles ont raison marlène il faut qu'on trouve une solution il se fait à l'école maman ok ne soit pas en retard chérie à plus papa il se fait à l'école amuse toi bien chérie et rentre pas trop trop tard un c'est du ma soeur préféré on va à l'école pas bien sûr ma soeur préféré c'est trop bien on va dans la même école maintenant mais c'est super c'est trop cool d'avoir déménagé l'une à côté de l'autre allez on y va à à